... Et comment des terrains inondables ont pu être considérés comme constructifs ? Tous les permis qui ont été donnés dans cette zone, donc c'était des lotissements spécifiques, qui ont été analysés par les services instructeurs, qui sont passés en commission des sites, et pour lesquels il y avait un avis favorable. Donc tout ça, ça a été clairement identifié par les services instructeurs de l'État, et la collectivité avait fait les dossiers pour que cette zone soit aménagée, bien évidemment. Les habitants de ces lotissements, on a l'impression qu'ils n'étaient pas très sensibilisés au risque d'inondation. Écoutez, je crois que sur les permis de construire, je ne voudrais pas en tomber, mais c'est marqué, les gens qui vivent à la faute à l'année, quand on voit la campagne de Pibale et qu'on voit les bateaux, ils doivent bien penser que par rapport à hauteur d'eau, qu'on est en zone inondable. Non, ça serait vraiment manifestement quelque chose d'inacceptable si certaines personnes de la faute disaient qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient en zone inondable. Un risque d'inondation ? Écoutez, le risque zéro, effectivement, n'existe pas, mais de mémoire d'ancien, on n'a pas eu de gros problèmes au niveau des inondations, pour ingénieur très peu ou peu ou prou. Ce qui me choque, c'est qu'on a des moyens d'une part. Je reste persuadé qu'au niveau constructibilité, on a encore des possibilités, ne serait-ce que de monter peut-être éventuellement d'autres parpaings. Donc il y a des possibilités pour faire en sorte que ces populations ne soient pas flouées et ne soient pas spoliées de leur investissement qui manifestement, à leurs yeux, représente le travail d'une vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !